Semaine de chaleur. Je sais que beaucoup de gens disent que c'est la chaleur qu'on n'a pas eu de l'été. Oui, parce que ça n'a pas été un été magnifique. Il y a eu beaucoup de pluie. Mais là, toute une semaine, avec un peu ce sentiment, en tout cas moi je le lis, que c'est de plus en plus fréquent. C'est-à-dire que le printemps arrive plus tard, il est moche parfois, mais que le septembre, même des fois le mois d'octobre, c'est de très très belles journées. Gilles Briand, météorologue, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Oui, parce que Gilles, si on part de samedi jusqu'à samedi prochain, c'est une vraie semaine d'été. Oui, la canicule débarque en ville. Aujourd'hui, on a eu un avant-goût dans les trois derniers jours, avec des températures quand même agréables. Il y avait un peu plus de vent, il n'y a pas de 30 degrés. Et là, on tombe dans les choses sérieuses. Aujourd'hui, on a des avertissements de chaleur pour pratiquement tout le Québec, de l'Abitibi jusqu'au Témiscouata, de l'Estrie jusqu'au Saguenay. On est 7 millions de Québécois qui vont subir des conditions tropicales. Aujourd'hui, c'est 30. Et demain et mercredi, encore plus chaud, si je comprends bien. Bien oui, mercredi, l'humidité va augmenter aussi. Ça ne sera pas drôle dans les classes. On sait que c'est le retour à l'école, le retour au boulot cette semaine. C'est toute l'ironie du climat au Québec. On a eu un été vraiment misérable, avec des records de pluie, du smog, des orages. Et maintenant, qu'on retourne au travail ou à l'école, il commence à faire beau. Et c'est vraiment la plus belle séquence de beau temps, parce que cet été, on n'a pas été gâtés. On a eu cinq jours de beau temps à peu près consécutifs en juin à Montréal. C'était du côté de Québec, c'était au mois d'août. Mais là, on est parti pour sept jours de beau temps et du temps très chaud. On a une craie d'eau de pression immense qui s'étire du golfe du Mexique jusqu'à Terre-Neuve. Donc, les divertissements de chaleur, c'est rare qu'on voit ça en septembre. Mais septembre est en train de devenir le nouveau juillet. Mais j'allais poser la question, parce que c'est le sentiment que bien des gens ont, que l'été est comme plus tard ou est déporté. Ces dernières années, on a souvent eu des très belles journées chaudes en septembre. Même l'année passée, on a eu, je pense, deux épisodes de journée en manche courte au mois d'octobre. Est-ce que c'est réel, ce déplacement-là? Non, non, ça, c'est vraiment observé depuis à peu près une vingtaine d'années. Non seulement, là, on a de la chaleur de l'été qui s'étire en septembre, mais maintenant, le mois d'avril, on passe rapidement à des canicules au mois de mai. Le mois de mai, qui était habituellement un mois très doux, avec pas trop de températures caniculaires. Là, maintenant, c'est en mai qu'on a les températures les plus élevées. C'est ce qui s'est passé cette année. Et l'été, écoute, ça sort de l'ordinaire, là, quand même, une canicule en septembre. Mais tout l'été a sorti de l'ordinaire partout dans le monde. On a eu des canicules vraiment exceptionnelles. Il y a eu aussi, avec les feux de forêt, là, des épisodes de smog. On n'a jamais respiré un air aussi mauvais en été, là, les Québécois cette année. Et moi, je suis convaincu, là, Mario, dans à peu près peut-être 20 ou 30 ans, quand ça va être pire pour les changements climatiques, là, on va se pencher sur le passé, puis on va regarder 2023. On va se dire, c'est là qu'un peu tout a commencé. Il y a quelque chose qui s'est passé cette année. Les températures des océans ont battu des records. Les ouragans aussi, on a eu l'idalia, là, la semaine dernière. Ça, c'est très tôt, quand même, dans le début de la saison des ouragans, pour un ouragan qui a frappé, là, la Floride, comme on n'avait jamais vu depuis 125 ans. Et la chaleur qui a gagné les États-Unis est phénix, en Arizona, 31 jours consécutifs avec 110 degrés Fahrenheit. C'est 42 degrés Celsius tous les jours. Imaginez, on n'a jamais vu ça au Québec. Et là, cette année, bien, en fait, cette semaine, on va peut-être battre un record, là, mercredi, mais l'humidex en septembre, c'est rare, ça dépasse 43. On va être à combien, mettons, demain, après-demain, là, quand, je sais pas, on dit quoi, 31, 32, 33 à Montréal, 30... On va être, quoi, 10 degrés, en haut des normales, plus que ça? Bien, on va être sûrement, oui, 10, 12 degrés le jour, un peu plus la nuit, parce que nos nuits se réchauffent pas mal plus que le jour. Le changement climatique, on pense que c'est l'après-midi, il y a des chaleurs suffocantes, mais c'est surtout la nuit dans les pays nordiques, là, où on voit le réchauffement. Cet été, d'ailleurs, là, les températures étaient très douces pendant la nuit, mais c'est surtout la pluie, hein, qu'on a eue cet été. C'était pas des petites gouttes qui tombaient. À chaque fois, c'était un torrent tropical, et les gens de Montréal, là, n'ont jamais connu... Les gens de 47 ans, 50 ans à Montréal n'ont jamais connu un été aussi pluvieux. Est-ce que cette semaine, cette chaleur-là, avec l'humidité, est-ce qu'on risque de finir encore en orage électrique dans les fins de journée, jeudi, vendredi, ça risque de finir comme ça encore, oui? Bien, oui, disons que vendredi, la transition va se faire avec un petit fonds froid qui s'amène, ça va ramener une température plutôt normale, mais on sait qu'il y a beaucoup d'instabilité dans l'air, il y a plus de chaleur, dont plus de carburant pour les orages. Cet été, on a eu deux victimes de la foudre à Gatineau, deux personnes aussi à Rivière-Éternité, au Saguenay, là, le 1er juillet, qui ont été emportées par un glissement de terrain. Ils étaient tombés de 135 mm de pluie en une heure. Donc ça, c'est vraiment nouveau, là, depuis quelques années. Nos étés, c'est plus juste des petites avesques. Quand ça tombe, ça tombe fort. Oui. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que cette semaine, ça peut être l'annonciateur d'un mois de septembre et un mois d'octobre et un automne généralement très beau, ou ça ne veut rien dire? Bien, disons que c'est la première canicule depuis 2017, là, qu'on est en septembre. Des journées à 30 degrés, là, à Montréal, dans le sud du Québec, il y en a une journée par... en septembre, normalement. Mais là, on va en avoir au moins trois ou quatre cette année. Donc, c'est une tendance lourde qui s'installe. Il y a du beau temps, chaud jusqu'à la mi-septembre. Ensuite, attendez-vous, là, on va voir. On va essayer d'en profiter. Merci, Gilles. Au revoir.